Madame Fatoumata Ghaïdjouf, bonjour. Oui, bonjour M. Goumi. Vous êtes la directrice des stratégies et du suivi, évaluation au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, adjointe au maire également des HLM et coordonnatrice nationale de Maki 2012. Maki 2012, justement, après de grands départs et des scissions, que reste-t-il de cette coalition ? Merci beaucoup M. Goumi. Donc, merci de m'avoir offert l'occasion de m'adresser à votre public. Donc, vous parlez de départs, de grands départs, comme vous dites, dans la coalition Maki 2012. Bon, je vous dirais que ce n'est pas de grands départs, pas du tout, pas du tout, pas de grands départs. C'est quand même des forces en moins. Oui, des forces en moins, des gens qui ont pris à un moment leur responsabilité et ont fait leur choix de sortir de la coalition Maki 2012 parce qu'en fait, peut-être qu'ils ne pensaient plus être sur la même longueur d'onde. Ils ont pris leur responsabilité et ils sont partis. Vous savez, les gens ont la liberté d'être dans les organisations comme de l'équité. Mais cela n'empêche en rien que la coalition Maki 2012 est toujours forte, est forte de personnalités, d'hommes et de femmes qui sont toujours voués et dévoués à la cause. Il est réunis. Avant votre majestère, la grande famille Maki 2012 était déjà dans une bataille de leadership, on le sait. Que faut-il faire pour les retrouvailles les plus larges ? Comment faire en tout cas pour enterrer ces tendances ? Il n'y avait pas de guerre de leadership. Parce qu'avant que je ne prenne la coordination nationale, il y avait Maître Moussa Diop. Et Maître Moussa Diop a été élu démocratiquement devant ses pairs. Il n'y avait pas de guerre de leadership. Et le camp de Adjimbergan, qu'en était votre ? Je vous l'ai déjà dit, si des personnes pensent qu'elles ne sont plus sur la même longueur d'onde qu'une ligne de conduite d'une organisation, ces personnes sont libres de se retirer. C'est la vie de toute organisation, surtout d'une organisation politique. Vous savez, les gens sont libres d'avoir des agendas. Alors, après l'avènement de Maki Salle à la tête de l'État, quelles sont les activités désormais de Maki 2012 ? Parce qu'on se perd un peu. Bon, vous savez, Maki 2012 a toujours été la survie ouvrière du président de la République. Parce que c'est cette coalition qui l'a portée à la magistrature. Le système a été toujours son bouclier. Et aujourd'hui, elle est plus que déterminée à jouer ce rôle d'avant-gardiste, mais aussi à être un laboratoire où beaucoup de réflexions vont provenir de là et être le trait d'union entre la population et le président à travers les politiques publiques. Nous veillons à ce que ces politiques publiques atteignent les populations et à un niveau le plus avancé. Et nous constituons une force de réflexion, de proposition pour le président. Est-ce que aussi vous ne vous sentez pas par moments en manque de considération parce qu'il semble que vous êtes relégué à la périphérie du pouvoir au profit de nouveaux alliés ? Bon, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ce qui est sûr est que nous, les relations que nous menons, que nous avons avec le président de la République, ce sont des relations qui sont saines. Et comme le disent les uns et les autres, nous nous sommes sur ça. Nous n'avons pas besoin d'exhiber à la face du monde que nous prenons le café ou nous prenons le thé avec le président. Nous sommes des hommes et des femmes de l'ombre. Nous faisons des propositions concrètes, réalistes, réalisables sur la table du président. Nous sommes, à chaque fois que de besoin, nous sommes concertés, nous nous sommes impliqués. Et vraiment, il y a des choses que nous ne pouvons pas étaler sur la place publique. Notre compagnonnage avec le président, ce n'est pas des affaires dont il nous faut être, que les gens nous voient tout le temps. Nous sommes vraiment la colonne versébrale de la cheville ouvrière, la coalition qui a porté le président. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de montrer aux gens que c'est nous qui occupions la place ? Et nous jouons très bien notre rôle. Désormais, en tant que membre du comité des femmes, leader pour la paix, la démocratie, le respect des institutions de l'État, l'État de droit même, suite aux émeutes nées de l'arrestation de Ousmane Sonko, que fait le comité des femmes pour justement la décrispation du climat sociopolitique ? C'est vraiment une initiative que nous saluons. Et aujourd'hui, nous invitons toutes les forces vives, toutes les femmes du pays à adhérer à cette cause. Ce comité qui est née au lendemain des émeutes, qui ont été le fruit de cette volonté de ne pas répondre à la justice du leader Ousmane Sonko. Donc, les femmes se sont spontanément regroupées, se sont vues et par l'entremise du ministre Zahraï Yann Thiam et de madame du ministre Ossie Fatou Blanc-Lengio, qui ont vraiment pris leur courage à deux mains et accompagné d'autres femmes leaders qui ont mis en place ce cadre. Donc, ce cadre a pour objectif de préserver les acquis qui sont nés, des acquis de paix qui sont nés au lendemain de ces émeutes, mais aussi de préserver et d'être, de faire comme une pour préserver la démocratie, l'état de droit, le respect des institutions. Vous savez, M. Goumiste, une nation fait tout pour tisser des relations, pour avoir un climat social, culturel. Du coup, si ce même ciment ne concourt pas au reste des institutions, à l'état de droit, de la démocratie, il y aura des équilibres. Et aujourd'hui, ce comité-là est en train de tout faire pour que l'état de droit, pour que la démocratie, pour que cette paix puisse être pérenne et durable. Maintenant, il y a des actions, bien entendu, et notamment qui vont être menées. Il y a des actions de terrain, parce qu'il faudrait que les femmes sensibilisent d'abord l'ensemble des populations, mais aussi leurs camarades, leurs camarades femmes, à se sentir ou bien à épouser ses objectifs et à se joindre à elles. Il y a beaucoup d'actions qui vont être déroulées et vous verrez très rapidement, prochainement, des activités qui vont être menées sur le terrain par ce comité de femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit. Justement, dans cette affaire, Sonko Agisar, dans les moments les plus durs, les plus tendus, est-ce que Maki 2012 et tous les autres alliés d'ailleurs, vous n'avez pas laissé le combat au président Macky Sall tout seul, parce que par moments, on ne vous entendait plus. Mais heureusement que vous avez parlé de Maki 2012, vous avez parlé de Benoît Bocriacar, qui sont tous des enfants politiques. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème qui fait agir entre deux citoyens. Et qu'est-ce qu'on avait à y faire ? Qu'est-ce qu'on avait à y dire ? Sinon que de laisser la justice faire son travail. Mais maintenant, maintenant, quand ces personnes ont déplacé ce problème privé sur la place politique, c'est en ce moment-là que vous avez vu que des forces politiques se sont levées pour dire leur mot. Après les émutes. Non, ce n'est pas un problème politique. Et le rôle de la justice. Aujourd'hui, est-ce que moi, je suis en mesure de vous dire, M. Gomu, ce qui s'est passé réellement ? Vous, vous n'avez pas la prétention de vouloir aussi me le dire ? Personne ne laissons la justice faire son travail. Alors, sans doute à cause de ces événements d'il y a quelques jours, les derniers rapports sur la démocratie ont vu la position du Sénégal en recul. Est-ce que vous trouvez que la démocratie sénégalaise et l'État de droit sont menacés ? Pour ça, je ne vais pas trop m'y avancer. Mais tout ce que je sais, je suis en phase. Il y a un, comment dirais-je, un spécialiste en droit de l'homme qui réfute, qui réfute ce classement. Et je suis un David. Bon, je ne vais pas me mettre à théoriser. Juste après la levée de l'état de catastrophe, sanitaire au Sénégal, qui ne signifie pas forcément la fin de la pandémie, comme l'a dit le chef de l'État lui-même. La paire a organisé des manifestations populaires, notamment à Matam. Mais on se demande quel intérêt en pleine pandémie de Covid-19 ? Vous savez, heureusement que vous avez dit, la paire a organisé. La paire est un parti organisé, est un parti qui est libre de ses activités, qui est libre d'organiser, qui est libre de retourner à sa base. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a deux semaines, oui, il y a une semaine, on n'avait pas vu le Sénégal, pratiquement tout le Sénégal dans la rue et dans ces mêmes conditions, plus graves même. Moi, je dis aujourd'hui, si un parti politique prend sur lui de retourner à sa base, parce qu'il est temps, bien qu'il sent que c'est le moment de remobiliser les trous, c'est le moment d'être direct, d'être en contact avec sa base. Moi, je me dis qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de péril en la demeure. Cependant, cependant, la Covid est toujours avec nous. Nous devons respecter certaines mesures barrières, telles que la distanciation publique, telle que le port de masques, telle que l'utilisation du gel hydroalcoolique, ou se laver les mains à l'eau et au savon. Ça, je dis que ce sont des règles que nous devons appliquer. Mais il nous faut aussi apprendre à vivre avec la maladie. Si aujourd'hui, avec la maladie, et heureusement, les vaccins, le Sénégal, on s'en félicite, on félicite le président de la République. Le Sénégal, c'est parti des dix premiers pays qui ont eu à avoir les vaccins. La vaccination a commencé. Donc, sous peu, on aura pratiquement une bonne frange de la population qui va être vaccinée. vaccinée, en plus de ces mesures barrières que les gens respectent. Donc, il faudrait qu'on apprenne et on doit vivre avec la maladie. Toutes les activités ne peuvent pas être remises au second plan à cause de cette maladie. Nous devons apprendre à vivre avec. La résilience, on l'a dépassée. Vraiment, nous sommes au moment de relance. Donc, pour la relance, il faut être avec ce qu'il faut relancer et partir. Dans sa campagne de rémunération des troupes, on a vu aussi cette guéguerre qui est née notamment dans la banlieue. Comment est-ce que vous avez vécu ça et quel jugement apportez-vous à ce comportement ? Vous savez, moi, cette activité-là, c'est parler à travers les médias que je l'ai regardées. Vraiment, je me garde et je me garde de faire une certaine observation et mis un commentaire. En tant qu'adjointe au maire des HLM, votre mandat ainsi que tous les autres a pris fin depuis 2019. Mais jusqu'ici, les locales n'ont pas encore eu de date. Pourquoi ça tarde toujours ? Vous savez, le président Macky Sall, au lendemain de sa réélection, a vraiment offert sur un plateau d'argent à tous les Sénégalais pour avoir l'arté, le dialogue social, le dialogue national. Et dans ce dialogue national, nous avons eu le dialogue politique. Et tout le monde savait qu'il avait pris l'engagement de dire que quelles que soient les décisions qui vont émaner de ces échanges, qu'il allait les appliquer. Et de ces échanges-là a pris naissance une revendication forte de l'opposition qui a été de faire l'audit du fichet électoral, mais aussi de faire l'évaluation du processus électoral. Et par rapport à l'audit du fichet électoral, ils avaient, comment dirais-je, c'était une demande forte, ils avaient insisté sur le recrutement d'un cabinet indépendant. Ce qui a pris du temps. Ce qui a pris du temps et ce cabinet-là est aujourd'hui sélectionné, a commencé à faire le travail nécessaire. Maintenant, sur l'évaluation du processus électoral, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. Il y avait un minimum de six mois, je vous dis, qui devait se passer pour que le processus puisse être évalué correctement. Ces échanges-là sont en train de faire le travail. Moi, je dis aujourd'hui, si jusqu'à présent ces élections ne sont pas organisées, c'est dû à cette demande forte de l'opposition qui avait rencontré, qui avait été formulée et dont le président avait pris l'engagement de respecter toute décision qui émanerait de ses partis. Donc, si le processus se fait correctement, les élections vont être renouvelées. Parce que moi, je ne comprends pas et je ne sais pas comment est-ce qu'en pleine procédure, on peut la casser pour organiser de telles élections. Nous sommes tous d'accord qu'il nous faut organiser ces élections. Il y va vraiment de la stabilité de ce pays et puis pour que les gens soient... Pour que le calendrier républicain soit respecté aussi. Oui, le respect du calendrier républicain. Mais pour que les gens sachent que le président et même la Mouvence n'ont rien à se reprocher, ou rien à peur de rien pour organiser des élections sans arrière-pensée. Quel est aujourd'hui, madame, le rôle du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire dans la réorientation des priorités sociales, notamment autour de la jeunesse, comme l'a décidé le chef de l'État ? Vous savez, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire est un ministère aujourd'hui qui a l'ensemble de ses actions fournées vers la population, vers le social, à travers deux leviers qui sont la microfinance et l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous développons beaucoup de stratégies et ces stratégies concourent au développement de ce pays. Les jeunes aujourd'hui peuvent être pris en charge. Nous avons des leviers qui vont nous permettre d'accéder à la demande, à cette demande sociale. Madame Fatoumata Gueye-Diouf, directrice des stratégies et de suivi, évaluation au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, adjointe au maire également et coordonnatrice nationale de la coalition Maki 2012. Autant de casquettes. En tout cas, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup, Goumise. La disponibilité, il n'y a pas de souci, c'est partagé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous pour éclairer la lanterne des Sénégalais. En tout cas, merci.